C'est un ensemble de quatre romans qui peuvent se lire indépendamment. Ils se déroulent au même moment, sur une même période et dans un même univers. A l'origine de cette aventure collective, il y a l'idée de quatre auteurs français qui signent chacun leur roman, un des romans U4. Donc, Cory Dwayne est écrit par Yves Grevé, Yanis est écrit par Florence Hinckel, Jules est écrit par Carole Trébord et Stéphane est écrit par Vincent Villeminot. Chaque roman écrit à la première personne raconte l'histoire d'un des protagonistes. Chaque roman se suffit à lui-même. Et pourtant, il est ainsi fait qu'il donne irrépréciablement envie de lire les trois autres. Parce que le personnage principal de l'un devient l'un des personnages secondaires des autres romans. Les personnages vont se croiser, se découvrir, s'aimer, se rejeter. Et ils vont suivre chacun leur chemin malgré tout. Donc, on a quatre fins différentes. Et il faut finalement avoir lu Cory Dwayne, Yanis, Jules et Stéphane pour avoir lu U4. L'univers dans lequel se déroulent ces romans, c'est un contexte apocalyptique. Tout commence le 1er novembre dans un monde qui pourrait être le nôtre. Ça fait déjà dix jours que le virus U4 ravage l'Europe et probablement en toute la Terre. C'est un virus qui s'appelle U4 parce qu'il vient de la ville d'Utrecht, dont il est à l'origine de cette maladie. Et c'est un virus qui tue en quelques jours, voire en quelques heures. Donc, véritablement dévastateur. Et à bout de dix jours, déjà, il n'y a plus d'électricité, plus de téléphone, plus d'eau potable. Mais, pour une raison qu'on ignore, des adolescents, quelques milliers à peine, survivent encore, tous entre 15 et 18 ans. Et puis, il semblerait aussi qu'une poignée d'adultes, probablement issus des forces de l'armée ou des instances gouvernantes, survivent également, protégés par des espaces, des lieux réservés aux attaques bactériologiques prévues en cas d'urgence. Et nous allons suivre quatre de ces adolescents à Paris, à Lyon, à Marseille et dans un amour de Bretagne. Le point commun de ces adolescents, c'est qu'ils sont tous les quatre des experts d'un jeu en ligne dont ils sont adeptes. C'est le jeu Warrior of Times, les guerriers du temps. Ils sont experts de ce jeu et en ce 1er novembre, où il reste vraiment les derniers bégayements d'Internet, ils reçoivent un message de Kronos, le maître du temps. Et ce message invite tous les experts en leur disant ceci, il serait possible de revenir en arrière et d'empêcher la catastrophe. Pour cela, il invite tous les experts, il leur donne rendez-vous à Paris, le 24 décembre, à minuit, sous la tour de l'horloge. Et pour Yanis, pour Stéphane, pour Corydouen, pour Jules, il leur reste moins de deux mois avant ce rendez-vous pour survivre. Et c'est le début du voyage. Stéphane, c'est une jeune fille qui a 17 ans, qui est une jeune fille assez singulière. Physiquement, elle a les cheveux gris, elle a un prénom de garçon, alors que c'est une jeune fille, ce qui la met un peu à part. C'est une jeune fille qui a une rage en elle impressionnante, qui se traduit parfois par des bouffées de violence. Et on voit certaines bouffées dès le début du roman, notamment quand elle se sent attaquée, quand elle se sent en danger, elle est capable de surréagir. C'est aussi quelqu'un qui est prête, et parfois en forçant un peu son caractère, à se mettre au service des autres. Parfois, contre son caractère solitaire d'emblée, elle a parfois tendance à essayer de justifier son existence en se mettant au service des autres. Et Stéphane, c'est aussi la fille d'un médecin, d'un épidémiologiste, donc de l'un des rares médecins capables de travailler sur le virus U4, et probablement l'un des rares médecins qui a été évacué au début de l'épidémie. Et l'espoir de Stéphane, c'est de retrouver son père. Et si elle va à Paris, c'est d'abord pour ça. C'est un bouquin qui est peut-être plus politique que les autres, qui embrasse plus l'ensemble de la réorganisation de la société immédiatement après la catastrophe. Aussi parce que Stéphane reste un mois dans une grande ville, et donc elle a le temps de voir la réorganisation, ce que ne font pas forcément tous les autres personnages qui quittent le lieu où ils vivent, très rapidement. Et oui, c'est un personnage écorché vive sur la question de la justice, sur la question de l'égalité de traitement de tous. Elle refuse tout privilège pour elle-même, mais elle refuse tout privilège d'où qu'ils viennent. Et ça va l'amener à se poser des vraies questions sur ce qu'il en coûte d'accepter de se mettre sous la protection des rares adultes qui y restent, ce qu'il en coûte d'accepter de sacrifier une partie de sa liberté pour permettre un retour de l'ordre. Elle est parfaitement consciente que pour qu'on vienne à bout de l'épidémie, il faut mettre fin à un certain nombre de pillages, des pillages qui lui ont coûté un amour. Mais en même temps, elle refuse qu'on sacrifie les moyens à la fin, je dirais, et elle refuse qu'on décide que pour la survie du plus grand nombre, certains doivent endurer le pire. Si bien qu'elle va être en rupture de banc et qu'elle va se retrouver avec des gens qui eux-mêmes sont en rupture de banc. Elle a un ami qui s'appelle Marco, qui est lui aussi un garçon très soucieux de l'intérêt de tous. Et on va se retrouver effectivement avec une histoire où apparaissent des rapports sociaux, des rapports entre les élites étudiantes et les autres, des rapports entre les centres-villes et les banlieues. Le projet, je l'imaginais comme quelque chose de compliqué, je l'ai découvert comme quelque chose d'hyper compliqué. Je n'imaginais pas toutes les conséquences du fait de travailler à plusieurs, tout ce que ça induirait sur l'écriture de chacun, sur mon écriture. Au final, je crois que je n'écrirai plus pareil, parce que simplement, le fait d'avoir vu d'autres écrire m'a amené à m'interroger sur mon écriture. Le fait d'avoir été autorisé par d'autres à écrire à la première personne, ce que je ne m'autorisais jamais, m'a amené à découvrir une autre façon de rentrer dans un personnage. Et puis le fait d'avoir des personnages secondaires qui te répondent, qui te résistent, qui te résistent bien davantage que ne peut le faire un personnage, même dans un de tes romans, t'oblige à te poser la question de la façon dont tu respectes tes personnages dans tes romans et dont tu respectes l'intégrité de chacun. Donc j'en arrive aujourd'hui à me dire que je ne pourrais plus raconter les choses de la même façon. Ça s'est fait au prix de beaucoup de travail, parfois d'incompréhension entre nous, mais je crois d'un grand respect de la façon d'écrire de chacun.